...de problématiques tellement... Il y a au moins une utopie, c'est de faire vivre 20 personnes dans 200 mètres carrés. Oui, certes. Même les soviétiques n'ont pas réussi à le faire. En tout cas, une mercité... Mais j'aime bien, je vais prendre la boutade à la lettre parce qu'il se trouve qu'effectivement, je pense que cette utopie, je dirais que la pratique et la recherche que les étudiants sont en train de faire, elle se fait dans un environnement politique ou dans un désir de vie collective et qui est à prendre au sérieux quand même parce que précisément quand on... Je lisais d'ailleurs, parce qu'on a évidemment s'intéressé aux documents concernant les appartements communautaires, les différentes formes de cohabitation et évidemment parmi celles-ci, il y a l'appartement communautaire à l'époque soviétique. Or, il y a une chose marquante, c'est que par exemple, dans l'appartement... Alors là, je m'inspire du livre « L'appartement communautaire » de Katerina Azarova et où c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est une époque révolue, c'est un... Mais alors, les images sont d'autant plus saisissantes, quoi. Et alors, on y découvre que le but du partage est précisément de réduire les contacts individuels pour les pratiques de base. Alors, par exemple, quand on entre dans un appartement communautaire, on vient avec sa table de cuisine et son étagère. Et donc, une cuisine communautaire, c'est autant de tables qu'il y a de cellules familiales et, par exemple, elles doivent impérativement avoir la même taille, sinon il y a un problème. Et en fait, une cuisine communautaire soviétique, c'est une cuisine remplie de tables individuelles. Donc, et toutes... Enfin, sur la question de... C'est absolument passionnant parce que... Deux grands traits, moi, à la lecture, c'est que... Les partages de l'espace, les partages matériels, sont très très souvent pour éviter les contacts, comme je l'ai dit, là je citais tout à l'heure. Et à la fois, il y a une... Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a à la fois une... Une très grande joie, une très grande envie du vivre ensemble en même temps. Et elle n'est pas du tout dans la matérialité des choses, elle est plutôt dans des investissements affectifs et symboliques. Alors, par exemple, on cite des femmes qui vont systématiquement nettoyer le plus d'espace possible, qui est une sorte d'appropriation tout à fait étonnante de l'espace collectif. Mais qui n'est absolument pas quantifié en termes d'espace personnel, etc. Donc, voilà. Je voudrais faire remarquer que ce sont toujours des lois qui existent dans la vie monacale. Il n'y a pas de vie monacale sans que chacun ait sa cellule personnelle et des grands espaces collectifs. Et c'est même une loi animale. Car si tu analyses le comportement de chiens de meute, s'ils n'ont pas chacun leur gamelle, avec chacun leur niche et un grand espace collectif, ils se bouffent la gueule. Alors, nous savions que nous étions de grands animaux, mais que la modernité... Et justement, là où l'intelligence prend le pas sur l'animal, c'est que quand tu parles de vie collective, je pense qu'il faut intégrer la notion de temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des instants où on a envie d'être ensemble, et il y a effectivement des instants où on a envie d'être seul. Tout à fait. Alors là, je pense que... Pour revenir à ces espaces collectifs que sont la cuisine, notamment, la salle de bain, les étudiants ont eu beaucoup de difficultés à essayer de penser ces moments de partage, ou précisément de moments où on peut partitionner même le temps du repas. Donc là, on touche à des questions vraiment passionnantes, et les étudiants ne savent pas comment... Enfin, il y a encore 15 jours, ils ne savaient pas comment les aborder. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment sur la cuisine, et sur la question du repas et des rituels du repas ? Alors, on voit là des images. Ce qui a vraiment été déclencheur, c'est de se confronter à l'espace réel, en tout cas. C'est-à-dire que lorsque tu as vu les étudiants en amphi... C'est-à-dire, pour expliquer, on a travaillé... D'abord, les exercices sur la partition de l'espace, c'est des périodes de 15 jours intensives. Alors, c'est un mode très particulier pédagogiquement, mais on a travaillé une première semaine dans l'école, et fait une présentation à Michel et au Lab La Banque de travaux sans avoir fait cette... Avant d'aller expérimenter cela dans le lieu, quoi. Et c'est vrai que c'était peu habité, et surtout... Donc, la présence dans le lieu a vraiment apporté une compréhension de... Enfin, d'abord... Oui, une compréhension des flux en question. Ce qui était très étonnant également, c'est cette impression... Alors là, c'est un projet, c'est une progresse, donc il y a encore des vérifications à faire, en tout cas des analyses, des critiques. Mais ce qui était très étonnant, c'est combien, à partir du moment où on a réfléchi, enfin, en particulier, avant d'arriver, j'allais dire, les décisions, le sentiment qu'il fallait prendre des décisions pour correspondre à l'appartement n'avait pas été pris par les étudiants. C'est une fois sur place qu'ils se sont dit, mais bon sang, il faut prendre des décisions. Et alors là, il y a eu comme une espèce de révélation, parce que quand je vous ai dit, finalement, on a convenu, au bout de cette expérience, qu'il fallait un seul frigo, c'est pas arrivé tout seul, parce qu'on a pris conscience du flux nécessaire par jour. On a une image à gauche, en haut de l'écran, c'est les volumes qui sont nécessaires pour le petit-déjeuner, pour 4 personnes, pour 10 personnes, par exemple, c'est là aussi une contrainte de cet appartement, parce que, cuisine communautaire, la bienséance, même soviétique, c'est qu'on ne mangeait pas dans la cuisine. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs une des hypothèses de la recherche de Philippe Comte, c'est que les flux font disparaître des limites spatiales. Évidemment, on peut manger, écouter sa musique partout, etc. Mais à ce propos, puisque vous n'avez pas pu toucher aux cloisons, ce qui est un peu intéressant, si on parle justement sur cette idée de flux, est-ce qu'il y a eu justement des réaffectations ? Par exemple, quand on parle de salon d'apparat, qui semble-t-il n'a plus lieu d'être dans la conception actuelle d'un lieu de vie, est-ce qu'on l'a détourné ? Est-ce qu'on l'a réaffecté ? Alors, à la lettre, on l'a réaménagé d'une certaine façon. C'est-à-dire, là encore, c'est la confrontation à cet espace sans y toucher. C'est-à-dire, en clair, les étudiants ont imaginé, on l'a vu dans les images, une table d'ailleurs qui vient jouer avec le lustre, là. Donc un espace communautaire pour le travail. Ils ont proposé également une sorte de cellule très ouverte, mais qui capte la lumière d'urne, et qui est à la fois de lieu isolé, mais c'est un lieu aussi où on peut travailler tout en étant avec les autres. Là, ce qu'on voit sur les images, c'est un essai de donner au coin une valeur particulière en tant qu'espace. Donc là, on voit les tout premiers gestes qu'ils ont faits en tendant du papier. Et puis ensuite, ils ont... Ce qu'on voit au fond de l'image, en bas, là, c'est la volonté d'appréhender ces espaces-là de façon volumique. C'est-à-dire, ils ont perché une espèce de sofa sur une mezzanine, enfin là, qui normalement, qui est pour les besoins de l'expérimentation montée sur un échafaudage, mais qui évidemment n'aurait pas de soutènement de ce type de réalité. Donc en fait, voilà un peu comment ils ont essayé de transformer ce lieu. C'est à travers 4 ou 5 marquages de lieux topologiquement singuliers. C'est-à-dire, coin, appropriation du zone à la lumière, centralité du repas. Et d'ailleurs, il y a un espace qui n'est... Curieusement, cela a recon... Bien qu'on respecte les séquences spatiales, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, le déploiement dans la longueur de l'appartement, et donc en particulier... Parce que sur le plan, il y a le salon, et il y a une espèce d'espace intermédiaire qui peut être fermé par une porte. Et puis, il y a la grande salle à manger. Donc ils ont essayé de... À la fois, on a conservé ce mouvement longitudinal, et en même temps, on a topologiquement essayé de singulariser des lieux dans cet espace. Alors, ce qui est particulier dans ce projet, mais parce qu'il s'est bâti longuement, il a une certaine maturation, c'est qu'effectivement, la question de la densité, très vite, c'est heurté à l'envie des jeunes étudiants d'investir l'espace, comme le fait tout jeune étudiant qui a envie de traduire toujours une idée par un objet. Et chaque fois, évidemment, cet objet se heurtait à la question des passages, à la question d'un encombrement, à un moment donné, d'un lieu de vie. Donc, je vais poser la question à Philippe. Est-ce que ça n'inquiète pas ? Parce que finalement, quand il est venu nous voir, c'était pour faire une expo de design, avec des objets, venir aménager comme ça un lieu. Puis là, qu'est-ce qui va se passer ? Non, mais c'est évident. J'ai l'air super inquiet, là, tu vois. Je veux dire, j'endors pas la nuit. Lundi, on se revoit encore. Je vais faire mon sergent-chef, quoi, pour vraiment dire, bon, il faut que ça avance, puisque c'est pour le mois d'avril, qu'on va être regardé. Donc, on a aussi une clause de responsabilité et d'efficacité, moindre mal. Mais surtout, ce qui est à respecter, c'est la clause d'innovation. C'est-à-dire, dans ce territoire qui a quand même été historiquement forclos, surtout à l'époque minière, pas avant, ça a été, au XVIIIe, un territoire d'art, de rencontres, de flux. La mine a forclos les populations, en juin, on en parlait là, les habitats communautaires soviétiques, mais les cités minières qui sont, par moments, admirées, étaient quand même, malgré tout, des lieux de contrôle social où on observait et on mettait, dans des cases, les populations. Ça engendrait des fonctionnements spatiaux et aussi des fonctionnements mentaux particuliers dont on subit aujourd'hui les conséquences à travers le manque de mobilité des populations. Donc, aujourd'hui, penser dans un lieu qui était...